... Bonjour Mesdames et Messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Hier, nous étions vendredi 18 avril, Vendredi Saint, pour tous les chrétiens catholiques du monde. Une journée qui marque la commémoration de l'arrestation, le procès et la mort de Jésus sur la croix. Le Vendredi Saint a donc été observé partout dans le monde et bien sûr ici en Côte d'Ivoire. Grasse Gando a fait le tour de plusieurs paroisses du district d'Abidjan, son témoignage. Vendredi Saint, jour où le Christ donne sa vie en rançon pour le salut de l'humanité dominée par le péché. Les chrétiens catholiques célèbrent donc la passion du Christ à travers le chemin de croix. Un parcours qui retrace la souffrance de Jésus-Christ jusqu'à la crucifixion sur la croix. Cette action est aussi marquée par la lecture de la passion du Christ et la vénération de la croix. La Pâque chrétienne nous rappelle la passion, la mort et la résurrection du Christ. Ce que le Christ a vécu, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une hallucination, c'est la réalité. Le Christ a vraiment vécu ce moment difficile et cette souffrance-là. Pour certains fidèles, cette célébration de la passion du Christ est le fondement de la foi. Le Christ a donné sa vie et il a eu la victoire pour nous. Et le fondement de notre foi chrétienne catholique est dans la passion et la résurrection de Jésus. Comme le disait Saint Paul, si je ne crois pas à la résurrection du Seigneur, ma foi est vaine. Nous sommes venus vivre avec Jésus cette souffrance qu'il a payée sur la croix à cause de nos péchés. Avant la résurrection, il y a cette souffrance, cette douleur, cette humiliation que nous devons subir, qui nous permet de nous faire pardonner nos péchés, nos fautes. Donc c'est une mort qui tue une autre mort et qui nous permet de revivre. Le chemin de croix achevé, les chrétiens n'attendent plus que la célébration pascale. Résurrection du Christ qui commence ce samedi par une veillée. Et en cette période de fête, les automobilistes et autres propriétaires des cars de transport doivent assurer la sécurité de leurs véhicules. En tout cas, la Gendarmerie nationale a initié depuis deux mois une opération de lutte contre les accidents de la circulation. Une opération en rapport avec l'OSER et la CICTA. Reportage. C'est le chef d'escadron, Ngoran Serge, qui a présenté l'exposé bilan de l'opération de lutte contre les accidents de la circulation sur l'autoroute du Nord, aux délégations de l'OSER et de la CICTA. Un bilan qu'ils jugent positif. En effet, depuis l'ouverture de cette nouvelle autoroute en décembre dernier et face aux nombreux accidents qui ont fait plusieurs morts depuis, la Gendarmerie nationale a décidé de réagir. Elle s'est donnée pour mission de contrôler, réprimer les excès de vitesse, contrôler les pièces afférentes aux véhicules et vérifier l'état des véhicules même. Deux mois après, c'est le satisfait si général. De près d'une centaine de morts entre le 11 décembre 2013 et la fin janvier 2014, l'on n'a enregistré que cinq morts depuis le début de l'opération jusqu'à ce jour, avec plusieurs centaines d'amendes forfaitaires délivrées. Au vu de ce bilan, toutes les parties ont convenu de la nécessité de poursuivre l'opération, initiée sur instruction du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Une occasion pour le général Kouassi-Gervais, commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, d'encourager la collaboration, l'enthousiasme et le professionnalisme de tous les agents intervenants pour la réussite de cette opération. Il a également demandé aux usagers d'observer une discipline rigoureuse au Code de la route. Bientôt, une opération d'exhumation de corps des victimes de la crise post-électorale dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Exhumation prévue donc avant fin juillet 2014. On l'a appris au terme d'un tête-à-tête entre la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Aïchatou Mendaoudou, et le garde des Sceaux, Nienema Koulibaly. Les précisions de Moussa Konate et Fatou Foufana. L'opération d'exhumation des corps des victimes de la crise post-électorale va démarrer en juillet prochain dans l'ouest du pays. C'est ce qui ressort des échanges entre le garde des Sceaux, Nienema Koulibaly, et Aïchatou Mendaoudou, représentante spéciale de l'ONU en Côte d'Ivoire. Cette opération intervient après celle effectuée dans le district d'Abidjan en décembre 2013. Elle s'inscrit dans le cadre de la recherche de la vérité sur la crise post-électorale et va permettre à la justice de situer les responsabilités et aux familles de faire leur deuil selon l'ONU. Au cours de la rencontre, il a aussi été question de la gestion des administrations pénitentiaires de la Côte d'Ivoire. Avant la numéro 1 de l'ONU en Côte d'Ivoire, le ministre Nienema a reçu l'ambassadeur du Maroc. Au menu des échanges, la coopération bilatérale entre les deux pays. Son Excellence Moustapha Djibari a salué l'évolution des activités judiciaires. En ce qui concerne l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire, elle est positive dans la mesure où il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, il y a beaucoup de réalisations, et puis la Côte d'Ivoire dans l'ensemble de sa politique tend à atteindre l'objectif de l'émergence et de l'excellence, et c'est dans le domaine de la justice également. Une visite du garde des Saugnes Nienema Koulibaly chez son homologue marocain est annoncée pour les jours à venir. Le sillage clandestin est une activité qui consiste à abattre des arbres en forêt et à les découper en produits divers formats. Une activité jugée illégale. Le gouvernement vient de signer un décret pour mettre fin à cette pratique dangereuse qui menace la forêt ivoirienne. Ce décret portant interdiction du sillage à façon permet au ministre des eaux et forêts, Mathieu Babaudari, de démarrer une campagne de lutte contre ce phénomène qui gagne de plus en plus de terrain. La campagne a été lancée le jeudi dernier. Le sillage à façon appelée communément sillage clandestin est une activité illégalement pratiquée en Côte d'Ivoire. Elle consiste à scier du bois brut en produits semi-finis au moyen de tronçonneuses et autres outils mobiles en forêt. Cette pratique ne respecte aucune norme d'exploitation, aucune réglementation. L'activité est démarrée lentement autour des années 90 et au cours de ces dernières années pris de l'ampleur. Fort de cette réalité est conscient du danger que représente le phénomène pour la forêt et l'économie ivoirienne. Le président de la République a signé un décret pour mettre fin au fléau. Le président de la République a signé à cet effet le décret 2013-815 du 26 novembre 2013 portant interdiction du sillage à façon. La pratique du sillage à façon est donc déclarée activité interdite, répréhensible et sanctionnée. L'action du gouvernement est saluée par les autorités de la région et les industriels. Ils souhaitent tous que les forces vives de la nation soient impliquées dans cette lutte pour l'État ivoirien. Tous ceux désormais qui s'adonneront à la pratique devraient être châtiés. Je demande donc aux administrateurs de l'État, que sont les préfets, d'engager les membres de ces différents comités à plus de vigilance afin de traquer tous les délicats qui s'adonnent encore à la pratique du sillage à façon. Ayez recours à la force publique si possible. Deux faits importants à indiquer lors de cette journée la visite du ministre sur les différents sites de bois et la remise de kits matériels et véhicules 4x4 au directeur général des eaux et forêts. Ils devraient servir d'appui pour combattre l'illégalité sur le terrain. A l'étranger, à l'issue de la présidentielle en Algérie, Abdelaziz Bouteflika, très affaibli par la maladie, a été réélu pour un quatrième mandat avec 81,53% des voix. Son principal rival, Ali Benflis, a recueilli 12,18% des suffrages. Le taux de participation à ce scrutin a été de 51,7% Ali Benflis, dénonce une fraude massive. Direction la France à présent, précisément à Paris, où l'art des femmes berbères est exposé. Un portrait à la place d'une fenêtre. Les femmes berbères s'invitent dans l'un des quartiers les plus chics de Paris, à la fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent. Cette exposition présente près de 200 objets du quotidien des femmes berbères au Maroc. Des bijoux, des tapis, des paniers, des plats. Chaque objet est beau, mais surtout utile. Le travail des femmes est au cœur de la société berbère. On s'est aperçu que l'essentiel des objets concernait les femmes, également qu'elles assuraient un rôle prépondérant dans la transmission de la culture et de l'identité berbère, à travers, évidemment, l'éducation des enfants, mais aussi l'apprentissage de la langue, et également dans la transmission de savoir-faire, qui sont parfois exclusivement féminins, comme le tissage ou la poterie dans le nord-royaume. Une ambiance magique, comme le désert sous un ciel étoilé. Des écrans rappellent la richesse des costumes des femmes berbères. Si les étoffes sont importantes, les bijoux le sont encore davantage. Beaucoup proviennent de la collection personnelle de Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, conservée à Marrakech, au musée berbère. L'argent, symbole de pureté, est façonné par les orfèvres juifs. Mais le bijou, c'est la femme qui l'imagine, qui choisit comment marier Pierre, épingle et chénette. Les parures peuvent ainsi peser 5 kilos. Mais il s'agit évidemment de se représenter au monde, d'afficher un statut social, et aussi de montrer la richesse de la famille. Parce qu'en fait, lors de grands rassemblements, de moussaines, de mariages, les femmes portent l'intégralité de leur parure, et donc le trésor de la famille, qui peut être fluctuant d'ailleurs, selon les aléas économiques de la famille. On se séparera soit d'une boule d'ambre, et dans le pire des cas, peut-être d'une paire de fibules. Mystérieuse femme berbère, Le visiteur peut tenter de percer leurs secrets jusqu'au 20 juillet à Paris. Après l'Algérie et la France, je vous propose de faire un tour à Madagascar, au Burundi et au Soudan du Sud. C'est l'actualité africaine, en bref et en images. Au palais présidentiel, présentation du nouveau gouvernement malgache. L'équipe formée par le Premier ministre Roger Coulot compte 31 membres. Les postes clés de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères, sont occupés par de nouvelles figures de la scène politique du pays, des personnalités proches du président de la République. Autre particularité, deux responsables du MAPAR, le parti d'Altrazoel, acceptent d'entrer au gouvernement, malgré les consignes de leur formation politique, en conflit ouvert avec le chef de l'État malgache. Devant le parquet de la mairie de Bujumbura, forte mobilisation des militants de la coalition Alliance et démocrates pour le changement, venus soutenir leur leader. Léance Gendankoumaana est convoquée par le substitut du procureur. Il doit s'expliquer sur sa lettre remise en février au secrétaire général de l'ONU. Dans cette correspondance, Léance Gendankoumaana avait déclaré qu'un génocide serait en préparation au Burundi. Après six heures d'interrogatoire, l'opposant Burundi sort libre, mais ses ennuis avec la justice ne sont pas terminés. Léance Gendankoumaana est de nouveau convoquée lundi. L'Organisation des Nations Unies hausse le ton. L'ONU qualifie de crime de guerre, l'attaque perpétrée contre sa base à bord, une ville contrôlée par le gouvernement sud-soudanais. L'attaque menée par un groupe de 350 jeunes armés s'est produite jeudi dans ce camp onusien. Le bilan est lourd. Au moins 58 tués, dont 48 civils, et plus de 100 blessés. Le camp placé sous la protection des casques bleus abrite 5000 personnes qui ont fui des violences ethniques dans l'état du jonglet. Un mot de football avant de terminer ce journal. Le tour de recadrage de la Coupe de la Confédération qui se joue entre les recalés de la Ligue des champions et les qualifiés de la C2 voit la participation de deux clubs ivoiriens. Ce sont le COSport de San Pedro et la SEC Mimosa. Anja Sokro nous donne plus de détails. Le COSport de San Pedro a l'occasion de se racheter après son élimination aux portes de la phase de poule de la Ligue des champions. L'occasion lui est offerte en huitième de finale BIS de la Coupe de la Confédération où il a été reversé. Le champion de Côte d'Ivoire affronte Bayelsa United, un club qui n'a qu'un seul titre de champion du Nigeria acquis en 2009. Fondé seulement en 2000, Bayelsa est donc une équipe jeune qui n'est pas de la trempe des ténors nigériens tels que Yimba, Lobistar ou Enugu Rangers, mais plutôt un adversaire prenable pour le double champion de Côte d'Ivoire. Le COE qui a certainement tiré les leçons du but encaissé à domicile en Ligue des champions contre le tout-puissant Mazambé ne doit plus refaire la même erreur. Bien au contraire, l'équipe de San Pedro serait bien inspirée de l'emporter à Abdelha, sans encaisser de but. C'est à ce prix qu'elle se garantira une bonne marge de sécurité avant son déplacement au Nigeria pour la Manche-Retour. Au contraire de l'adversaire du Seeroui qui n'est pas un foudre de guerre, celui de l'ASSEC Mimosa, le Kaiser Chiefs d'Afrique du Sud compte parmi les meilleures équipes du pays de Nelson Mandela. Le club de Johannesburg a 11 titres de champion en première soccer league et 13 trophées de coupe nationale. Mieux, le champion sud-africain est le club le plus populaire avec plus de 16 millions de supporters abonnés. C'est donc un adversaire à prendre très au sérieux, surtout que l'ASSEC Mimosa a déjà un souvenir douloureux du rival Orlando Pirates. Les Mimos ont pour leur part retrouvé des couleurs offensives en inscrivant 10 buts lors de leurs 3 derniers matchs. Mais la défense du coach Siaka Traoré qui a encaissé 3 buts contre l'AFAD est moins rassurante. C'est pourquoi les Jaunes et Noirs ont rallié Johannesburg depuis le mardi 15 avril 2014 afin de mettre un accent particulier sur le travail défensif dans la dernière ligne droite de leur préparation. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada